Sous-titrage Société Radio-Canada De bonne heure, le matin, les enfants des patronages, les ballerines, les gymnastes, les musiciens, venus de tous les coins du département, s'étaient rassemblés dans les locaux des différentes amicales et défilèrent dans la ville. Un soleil, comme celui que chante Mistral, dardait ses rayons brûlants et inondait les rues d'une lumière chaude et resplendissante. Durant toute la matinée, les musiciens et les sections sportives défilèrent par groupe et se produisirent sur les différentes places de la ville. L'entrée est entièrement gratuite. Élèves des établissements scolaires publics, des patronages laïcs, membres du personnel enseignant, père et mère de famille, amicalistes et amis de l'école sont cordialement invités à y assister. Les magnifiques fêtes de la jeunesse organisées samedi 7 et dimanche 8 juillet laisseront dans l'esprit des Stéphanois un souvenir inoubliable. Si le défilé grandiose a montré la force et le nombre de la jeunesse laïque, les fêtes de nuit, qui se déroulèrent sur le podium de l'hôtel de ville, montraient quels artistes pouvaient être des enfants ou des adolescents devant une foule que pourraient envier les plus grandes vedettes. Quant à l'hôtel de ville, toute la lourdeur de sa construction disparaissait sous la lumière éclatante de l'éclairage indirect. Vu d'un peu loin, il semblait reposer à peine à terre et son sommet semblait aérien. L'exposition qui aura lieu dans les nouveaux locaux de la Charité prend forme. Si vous avez l'occasion de passer à l'angle de la rue Michelet et de la rue des Mutilés du Travail, jetez un coup d'œil sur les nouveaux locaux des Hospices de la Charité. Avec enthousiasme, on travaille pour offrir à la population stéphanoise et des environs un spectacle encore jamais réalisé. A l'issue du banquet qui suivit l'inauguration de l'exposition de l'enfance, M. Danielou, ministre de la Santé publique, a prononcé un grand discours. Hier, la grande rue, orgueil de Saint-Étienne, ne fut pas celle qui vit le plus d'enfants. La rue Michelet l'avait détrôné. Et les agents durent tout l'après-midi y assurer un service d'ordre. Le plaisir, la joie débordante de ses gosses, après la vision de Stand, pouvait, au milieu des fleurs, des drapeaux et de la musique, car la TSF est partout, se régaler d'un lait crémeux et frais à souhait. Face au grand escalier, au milieu du panneau qui indique les progrès de l'œuvre, un portrait de Louis Comte, fondateur des Enfants à la Montagne. Dans le cadre alors inachevé des nouveaux bâtiments de l'administration des Hospices de Saint-Étienne, une première exposition de l'enfance avait, en 1933, connu un tel succès que ses organisateurs avaient promis de recommencer. Aussi, sûrs par avance du concours de la population, les dirigeants de la Fédération des œuvres publiques et privées de protection de l'enfance choisirent pour cadre à leur deuxième exposition, la Place Carnot. Ce qu'est la Fédération de l'Enfance ? Une réunion d'œuvres publiques ou privées, d'hommes et de femmes venus de tous les horizons de l'activité sociale, industriels, commerçants, médecins, administrateurs, etc., consacrent non seulement leurs loisirs, mais une partie de leur temps à l'angoissant problème de la protection de la mère et de l'enfant. Nous avons intéressé à notre manifestation des commerçants et industriels, leur faisant bénéficier de la grande quantité de visiteurs que nous pensons attirer à notre kermesse. L'exposition que vous allez voir doit circuler dans tout le département pour instruire et conseiller les parents ou futurs parents, leur inculquer les bons principes de soins aux enfants, leur montrer comment on peut, sans dépenser beaucoup, élever un enfant dans l'hygiène, vêtements et nourriture, voire amusement. Parmi les manifestations variées qu'organise la Fédération des œuvres de protection de l'enfance de la Loire, pour fêter avec éclat cette année, la Semaine nationale de l'enfance, l'une des plus intéressantes et des plus populistes, sera certainement le concours de bébés de tout le département. Ce matin, les congressistes se sont réunis à la clinique médicale et dentaire installée par la municipalité, dans les dépendances de l'ancienne école normale. Aussi bien que la dernière journée du XIIe Congrès national des colonies de vacances et œuvres de plein air s'est-elle déroulée dans son véritable cadre. Il était naturel, en effet, que le soleil, ce grand ami, ce grand médecin de nos enfants, présida à la clôture de cette manifestation, où il fut question d'eux uniquement, et où l'on parla si fort et si bien de vacances, de libre espace, d'hygiène et de grand air. Un premier immeuble fut acquis à Pabzin. Il était entouré de divers terrains, d'une superficie de 13 arts environ. La ville de Saint-Etienne avait rêvé, pour les enfants de ces écoles, de belles, grandes et saines vacances passées sur les plages ou la montagne. Ce rêve humanitaire est entré dans le domaine des réalités. Grâce à elle, chaque année, des jeunes écoliers scrofuleux, rachitiques, s'en allaient à la mer, des anémiers partaient pour la montagne. Deux dortoirs spacieux et bien aérés renferment chacun une trentaine de confortables lits. Un réfectoire peut abriter une centaine de convives. Une vaste cuisine, aménagée de façon tout à fait moderne, s'ouvre à côté de ce dernier. Une salle de lecture, de grands préaux, offre aux petits colons un refuge apprécié les jours de pluie et pour que la gaieté habite la colonie de Pabzin. Trois directrices se succèdent à la tête de cette nouvelle maison des enfants. que l'on appelle communément Préventorium. Mathilde, entrée à 7 ans, d'avril 1929 à mai 1930. À mon entrée à la maison des enfants appelée aussi Prévent, j'ai beaucoup pleuré. Séparée de mes frères, surtout le soir dans mon lit, on entendait beaucoup de sanglots étouffés dans les dortoirs. Les journées étaient bien remplies entre l'école, les jeux, les chants, les promenades, la messe du dimanche en rang et en chantant jusqu'à la chapelle de Saint-Jeunet. Au réfectoire, c'était le silence. On entendait le bruit des cuillères dans nos assiettes en fer blanc qui donnaient un drôle de goût. La directrice de l'époque, Mademoiselle C, en imposait, on la craignait. Mademoiselle Pelé, l'institutrice, était très sévère. Nous étions en classe avec les garçons. Les personnes qui nous encadraient imposaient la discipline. Élise Lecomte, entrée à 10 ans, de février 1935 à avril 1938. Mon papa était tuberculeux. Mon frère étant entré en janvier 1935, je m'attendais à partir aussi. Je me souviens de l'entrée au Lazaret, lieu d'isolement pour une éventuelle décontamination, et l'arrivée vers les autres enfants après la période de quarantaine. Étant une enfant assez facile, je n'ai pas eu à me plaindre des surveillantes. La directrice, Mademoiselle C, était très douce. Dès 1919, l'inspectrice des écoles maternelles du département remarque que les élèves des écoles maternelles de la Loire se recrutent surtout dans les milieux industriels. L'ignorance ou la négligence des mères, ainsi que les habitudes des familles, sont souvent affligeantes dans les centres métallurgiques et miniers. La confusion des sexes subsiste dans les écoles maternelles, qu'elles soient religieuses ou laïques. Elle correspond à l'âge où garçons et filles sont habillées de façon semblable, avec des robes et des tabliers, jusqu'à 6 ou 7 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de raison. La Grande Guerre ranime cependant les travaux assignés aux filles. Il s'agit par exemple d'une participation civique à l'œuvre du vestiaire. Les élèves tricotent des chaussettes pour les poilus, et confectionnent des vêtements pour les écoles maternelles. Les fillettes reçoivent ainsi, comme leur mère, le titre de marraine, en s'occupant des enfants des écoles maternelles. Cela leur donne l'habitude de s'intéresser aux plus petits. L'inspection médicale scolaire accomplit toute l'année une lourde tâche. Mais ô combien utile ! Elle dépiste, suivant l'expression de la faculté, les enfants que guette la tuberculose, prêtes à compléter les ravages d'une trop grande anémie. La ville de Saint-Etienne, judicieusement inspirée, achetait, au mois de juillet 1926, le château de Montbarnier, situé aux portes-mêmes d'Issaint-Jo, dont la façade blanche se détache nettement en été sous les vastes frondaisons de la colline. La municipalité stéphanoise s'intéresse vivement à l'enfance. Cet achat a pour objet l'installation de colonies de vacances et la création d'un préventorium d'enfants. Peu des villes ont, en effet, poussé aussi loin le souci de la protection de l'enfance. Étape par étape, depuis huit ans, la municipalité poursuit l'exécution de son programme sanitaire. Il y a 25 000 écoliers à Saint-Etienne. La plupart sont bien tenus. Il y a cependant encore beaucoup de parents négligents. Une centaine d'enfants, garçons de 9 à 13 ans, avaient besoin, d'après leur fiche, d'une oxygénation complète que seul un séjour prolongé à la montagne pouvait procurer. Telle fillette a engraissé de 5 kilos en deux mois. Tel garçon, qui ne pouvait aller d'une seule traite du château à l'école, est maintenant le premier à chaque excursion. N'enverrait-on pas pour un peu le sort de ses enfants ? Et comment ne pas rendre hommage à une municipalité éprise d'un si noble idéal ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada